S.O.S. Alexander, l'inventeur local, a décidé d'améliorer la vitesse et l'efficacité de son camion avec quelques modifications simples. Lors de son test, il a quitté la route et fait exploser le moteur. Vous voulez bien voir ce qu'il se passe ? Eh ben, ce qu'il se passe, c'est que t'es un blaireau. Je ne sais pas comment t'as fini dans cette direction, mec, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune route qui part tout droit. Voilà. Ou alors t'es parti par là et t'as fait un triple tonneau. Tête à queue, tonneau et tout ce qui va bien. Mais là, je ne comprends pas. Alors, on est parti. On va le remorquer jusqu'au garage. Je trouve que c'est le plus sympa et on le réparera dans la cour de l'usine. On va lui mettre le deuxième moteur. De toute façon, on ne va pas très loin, donc ce n'est pas gênant. On va lui mettre quand même quelque chose de bien. Les pneus, les MHS-1, oui. Alors, normalement, c'est des super lourds, des super EV, mais je ne sais pas s'ils le sont vraiment. Treuil avancé, parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Activable en bloc diff, évidemment. Schnorkel. Schnorkel, d'accord. Oui, bon, t'en as déjà un. Oui, t'en as déjà un, c'est ça. Le module. Alors, on va lui mettre aussi la grue, peut-être. Bon, ça va lui faire un peu de poids, mais au moins, ça sera stylé. Vizier incliné, non, visier comme ça. Le toit, hop. La cage, je ne suis pas fan. On va laisser classique. Aile d'usine. Ok. Ah, d'accord, ça... Ah, d'accord, si je mets la grue, ça vire les ailes d'usine. Dakodak. Dakodak. D'ailleurs, il y a un support de toit. Il est où ? Il est là ? Ouais, il est là. Il est là, donc si je le mets... Ouais, ok. Bon, normalement, je n'en ai pas besoin. Grue, donc, hop. Les ailes arrières. Bon, de toute façon, on s'en fout, tout est gratuit. Pare-choc. Ouais, pourquoi pas, je lui mettrais bien un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Ça change un peu. On s'en fout. Échappement. Pareil, on s'en fout. Les jambes qui sont très, très bien comme ça. Alors, je pourrais lui mettre une couleur très simpliste, mais qu'est-ce qu'on a ? Je changerais bien de la couleur militaire, même s'il a des super couleurs. Ouais, pourquoi pas, ça changera un petit peu. Allez, go ! C'est parti. J'espère que ça va bien marcher dans les emplacements pour le traîner. J'ai déjà sorti un petit pike pour le réparer. Normalement, j'ai ce qu'il faut dedans. Je pense que vu que c'est un véhicule que je vais garder, le mieux que je le ramène ici. Donc, je vais le ramener et puis je le répare après. Ouais, ça me paraît plus logique. Alors, j'aurais pu le mettre sur une remorque. La distance n'est pas énorme. Vu que j'ai ce camion-là, pas forcément besoin de remorque, surtout que c'est un camion lourd. L'armorque, elle va être compliquée. Le faire monter dessus, ça va être encore pire. Bon, ça change. On va utiliser celui-ci. Je ne l'ai pas encore utilisé de toute ma partie New Game Plus, je crois. Donc, c'est impeccable. Ça ne reste pas une food, mais il roule bien. Et bien voilà, je crois qu'on est arrivé sur site. Donc, il est peut-être parti par là. Il a mis son clignot de temps et puis... Je ne sais pas ce qu'il a foutu, mais... Bon, le mieux, ça serait que tu arrêtes d'accélérer comme une brute. Que tu te contentes de rouler tranquillou. Niveau poids puissance, la grue ne doit pas beaucoup m'aider. Mais bon, je n'ai pas regardé ce qu'elle me mettait comme malus. Alors, on va le faire reculer. On va peut-être le choper là-dedans. Peut-être là-dedans, ça a l'air assez propre. Ah, je... J'ai tourné juste à temps. On va le choper là-dedans et puis le ramener après par la forêt. Il est quand même bien lourd. Déjà, avec le Fleastar pour le sauver avec un tuto début de jeu, c'était chaud. J'aurais limite dû l'emmener par là pour être face à ma sortie là, parce que... Et bien par là, il y aura moins de boue. Ça a dû bien rouler là, c'est de la terre. De la plousse, pardon. Ou de la terre, de toute façon, en dessous. Par contre, ouais, d'accord, oui, effectivement, il y a un creux juste où j'ai foutu mon essieu, c'était un peu risqué. Hop. Je pense que là, on est bon. Cheville d'ancrage. Bon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ça ne descend pas plus que ça. Donc là, il va falloir que je le fasse monter au niveau des essieux, vous êtes sérieux ? Bah, c'est peut-être là que ma grue va me servir, parce que je ne vois pas comment tu veux que je le mette dedans. Il y a un moment, il va peut-être falloir vous calmer sur la hauteur du truc. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mes... Est-ce que c'est mes chevilles ? Bon, elles ne servent à rien, d'accord. Eh bien, écoute, on va essayer de se servir de ça. Sauf que ça ne marche pas. J'essaie de lever, mais ça ne bouge pas. Et j'essaie de le faire avancer, ça n'avance pas. Je ne crois pas qu'il soit encore dans mes... Il est dedans ou pas ? Il est peut-être dedans. Il faudrait peut-être que je sois un petit peu, voilà, peut-être en descente sur lui. Oh, ça s'est foutu de travers. Avec un arbre en plein de travers dedans, c'est impeccable. Ah oui, comment tu veux qu'il se foute dedans ? Déjà, il y a un arbre. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Là, ça devrait aller. Sauf qu'il commence de partir n'importe où. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout droit, c'est de la terre, c'est de la boue, il n'y a rien qui te guide ou que ce soit, mais... Je n'arrive même pas à voir mes trucs, là. Mon module. Il est encastré dans le sol, je ne le vois même plus. Alors, il va monter dedans. Peut-être. Il est dedans. Il est dedans. Il est empilé. Ah, je suis en train d'essayer de le lever, là, et... Ouais. Attends, quoi ? Comment il fonctionne, cet activer, ce contrôle, le machin, là ? Non, ça, c'est là, oui. Ça, c'est pour baisser. Ah, voilà, c'était ça que je voulais. Bon. Je ne sais pas si là, il n'est pas un peu trop soulevé, mais... On va essayer comme ça. Petite photo avant le départ, pendant que ça tient debout. Je ne sais pas si ça va bien marcher, cet histoire. Ce sera un peu la surprise. Allez, c'est parti. Je ne suis pas tout à fait en face de la route. Ouais, c'est peut-être un peu haut, là. Alors, le problème, c'est qu'il est surtout en train de m'emmener, c'est... Dans la descente, hein. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Tu es censé être verrouillé dedans. Oh là là, mais ce n'est pas possible. C'est putain. Et il est sorti. Et il est sorti. Et il est sorti. Et il est sorti. Et s'il sort d'un côté, il sort de l'autre. Non. C'est n'importe quoi. Ah, ce n'est pas possible. D'avoir mis un module et ça ne marche toujours pas. Les gars, les gars, les gars. Sérieux. Sérieux. Pourquoi tu avances ? Pourquoi tu avances ? Pourquoi tu avances ? Pourquoi tu avances ? Hein ? Mais pourquoi ? En fait, c'est des creux, normalement. C'est censé... C'est censé être des creux, les gars. Donc, c'est censé fonctionner, en fait. C'est des creux. Des creux. Voilà. Je suis à un mètre du sol. Qu'est-ce que tu veux que je l'attrape ? Ah, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas, votre truc. Tu prends ton temps, surtout. On est là pour la semaine. C'est bon. D'accord. Ça ne marche toujours pas. Toujours une petite marche arrière et c'est foutu. Le machin sort de son truc. Ça se demandait pourquoi on verrouille. Ça ne marche pas plus que ça. J'essaie de me mettre un peu en face de la route. Mais bon. Vu que c'est un peu le but que j'essaie de faire. Parce que sinon, je continuais à te descendre et je me foutais par terre, à mon avis. Mais comme là, il faut que je le mette dans le creux si je veux pouvoir l'attraper. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ah là 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 là. C'est dommage que ça ne marche pas. Un petit peu de roleplay, les gars. C'est con, quand même. C'est bon, il va dedans ou pas ? Hop, pas du tout. C'est mieux. Mais ce n'est plus mieux. Vas-y, 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 vas-y. Est-ce que tu vas monter dedans ? C'est surtout ça la question en fait. Il me faut la grue ou tu vas y aller ? Pour l'instant, tu as l'air d'y aller. Allez, vas-y, 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 vas-y. Il n'y en a qu'une dedans. Putain. Quelle misère, quelle misère, quelle misère de se battre à ce point. Alors, je n'ai pas essayé. Il y a GWC, on avait sorti un truc, ça je l'avais essayé. Il y a Pogrim qui en a sorti un et je ne sais pas si ça fonctionne bien. Tu peux mettre la grue par-dessus. Que le module tourne peut-être. Voilà, techniquement je suis dedans. Et il faut que je recule un petit peu. À moins que... Voilà, obligé de faire ça parce que si je recule, c'est foutu. Alors, il a l'air d'être dedans. On va croiser les doigts. Alors, il n'est pas très relevé. Là, je suis à fond, ouais, d'accord. Pourquoi est-ce que le Taiga a l'air plus lourd que mon camion ? Je veux bien que les roues soient foutues. J'ai suspension aussi, mais... La grue finalement m'a bien servi. J'ai bien fait de la prendre. Ce n'était pas que pour faire joli. Ça m'a beaucoup aidé. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal si je ne l'avais pas eu. Et bien voilà, on va t'avoir sorti du Purin. Alors, on va pouvoir être un peu plus haut plat et peut-être voir comment ça se passe. Si je t'ai bien placé comme il faut. Ouh là là, par contre, je ne tourne pas. Ah, et puis il accroche dans je ne sais pas quoi. Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne tourne pas. Il commence de passer à travers. Et je crois que... Non, il n'a pas merdé, mais... Je suis en train de... Oui, voilà. Exactement. Faire une connerie, c'était à peu près l'idée que j'avais en tête. Alors, on ne va pas le détacher. Voilà, on va mieux le laisser retronnebomber dedans. Est-ce que je peux faire une petite manœuvre ou pas ? En fait, il ne vaut mieux pas le détacher. Il vaut mieux forcer le truc et il va rentrer tout seul. Voilà, il revient tout seul dans son truc. C'est beaucoup mieux. Voilà, il en sort, il y revient. Voilà, ce n'est pas propre, mais moi, ça fonctionne. Il ne passe pas les roues. Les roues ne passent pas à travers le truc, mais le camion ne tourne toujours pas, par contre. Il a toujours autant de balles. Ah, quand on s'emmerde à faire un peu de roleplay. Ça tourne généralement souvent assez mal. De l'autre côté, je ne pourrais pas avoir une photo. J'en ferais une au garage. Peut-être du bon côté du soleil avec le pack de réparation. Ah ben voilà, ça se passe à peu près bien. Bon, je vais tenter avec d'autres camions, le Tatra, donc j'espère. Je pense que pour ce soir, là, je vais arrêter. J'ai fait pas mal de missions, déjà. Et surtout, une qui ne s'est pas bien passée. J'aime pas trop que tu descendes aussi bas. Jamais essayer de choper une remorque. Je ne sais pas si on peut atteler une remorque. Enfin, charger une remorque, empiler une remorque dans le truc. Surtout qu'il y a plein d'essieux. Donc généralement, il aime... Bon, il y a des camions, tu me diras, c'est pareil. Peut-être une petite photo à faire là-dessus. Je suis désolé, je cherchais un plan pas mal. Surtout dans ce sens-là, en fait. Sinon, je n'aurais pas de photo correcte. Ouais, nickel. Nickel, celle-là, au moins, elle sera là. Si jamais il me faut une bonne photo, j'ai celle-là. Bon, je ne ferais pas un demi-tour dans la couvre. Donc, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ouais, il ne fallait pas rêver. J'ai tourné un peu tard. Oh là là, ça passait. Et le fait d'accélérer, mon camion est reparti tout droit. Aucune adhérence. Il va y avoir si j'arrive à faire une manœuvre avec un camion pour voir comment ça se passe. Est-ce que je peux manœuvrer un camion ? Comme une remorque, un peu. Ouais, il sort. Si tu ne sortais pas, ça irait tout de suite mieux. Mais vu que tu sors, du coup, j'ai plus de... Déjà, tu peux bien... Voilà. Laisse-lui un petit peu de... Ça irait déjà mieux, je pense. Ouais, ça va être très chaud. Parce que si je veux casser, il faut que je commence de prendre un petit peu de... Ouais, si ça passe. Ouais, là par contre, ça commence d'aller un peu loin. Le camion m'a presque aidé à tourner. Il est tombé dedans et du coup, il m'a presque aidé. D'accord. Bon, je suis désolé, c'est plus pour le fun. La mission est finie. C'est plus histoire de tester un petit peu, voir comment ça se passe. Bon, voilà, le module, il faut savoir vraiment... Bon, après, le problème, c'est qu'avec des camions, il marche. Avec des camions, il ne marche pas. Avec des personnes, il marche. D'autres, il ne marche pas. Parce que j'ai déjà essayé. Je suis tombé sur une merde avec un loadstar, je crois. Et quelqu'un d'autre s'est passé nickel. Moi, il est passé à travers. C'est... Ouah, j'ai tourné un peu trop. C'est pas grave, on va se remettre droit et on va reculer droit. Ouah, ça va, les manœuvres sont faisables. Les manœuvres sont à peu près faisables quand même. Je m'attendais à pire. Ouah ! Ok. J'ai eu peur que ça ne marche pas du tout. Que ça prenne des heures pour rien en faire. Finalement, ça a à peu près passé. Allez, une jolie photo. Je le rapproche du truc. Il faut peut-être que je le décharge, je ne sais même pas. Alors. Détaché. On va le baisser à fond. Et je suis sûr que je ne peux même pas sortir. Si ? Ouais. Ouais, c'est... En plus, il a les suspensions pétées. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le réparer. J'avais quoi en... Ah, je n'ai pas du tout de réparation. Je croyais que j'avais un peu de réparation. Que dalle. D'accord. Il me semblait qu'il y en avait. Réparé. Taïga. Ah là, ça va tout de suite mieux. T'es moins près du sol. Remorque. Taïga. Et bing. Ah, Taïga en récompense. Je lui ai dit mille fois. Si ce n'est pas cassé, alors ne touche rien. Il n'écoute jamais que voulez-vous. Ça ne veut rien dire à votre texte. Surtout que vous me donnez un camion. Vous pouvez me dire, bah gardez-le. Non, non. Rien du tout. Changer de camion. Le Taïga rentre à la maison. In the pocket. Le Tatra rentre à la maison. Le step, on va le laisser là. Ah, et s'il est beau le Tatra. Franchement. Il est magnifique. Moi, j'adore. Les roues. La cabine. Il est magnifique. Hop. On le récupère. Et sur ce, je continuerai demain pour d'autres dépannages. Allez, salut.